Bonsoir. Dans le cadre des préparatifs de la table ronde de Paris, il s'est tenu ce matin à la primature sous la présidence du ministre de l'économie et de la planification du développement, Ghetotiray Nayambaye, une rencontre élargie aux différentes parties prénantes pour évaluer les différents documents à présenter à cette table ronde. Les détails avec Asira Anambatingar. La table ronde de Paris pour le financement du plan national de développement et la vision 2030, le tchad que nous voulons, c'est pour le début du mois de septembre. A l'approche, le gouvernement fourbit ses armes, notamment les différents projets à présenter aux partenaires techniques et financiers. Dans la dynamique du caractère inclusif et participatif des dossiers à défendre lors de cette rencontre, le ministre de l'économie et de la planification du développement, Ghetotiray Nayambaye, a convoqué toutes les parties prénantes pour régler les derniers détails et affiner la stratégie commune de défense des projets face au potentiel bailleur. Ainsi, les différents projets, l'agenda de la table ronde, sont au nombre de sujets à l'ordre du jour de cette rencontre. Les participants ont eu donc l'occasion de scruter le document et dû apporter des remarques et suggestions, lesquelles le ministre Ghetotiray Nayambaye a promis de les intégrer pour consolider le document final, dont la présentation sera faite au premier ministre, au chef du gouvernement, en fin de ce mois d'août. Des documents référentiels, des fiches de projets et programmes inscrits dans le cadre du programme national de développement ont été validés hier à N'Djamena, ceci au cours d'un atelier organisé par le ministère de l'économie et de la planification du développement. Les précisions sur ces documents avec Mahamad Souleymane. Au cours de ces assises, axées sur le plan national de développement, les participants ont échangé sur la mise en œuvre des projets des secteurs du développement. A ce sujet, des fichiers de projets et des programmes du plan national de développement ont été examinés et validés par les participants. Il s'agit notamment des 170 projets du secteur public et 96 projets du secteur privé. Le coût de réalisation de ce projet est estimé à 4 000 milliards de francs CFA. Parmi les projets retenus, figurent quelques secteurs clés du développement, tels que les mondes ruraux, l'économie, la santé publique, la communication, l'élevage, l'agriculture et bien d'autres secteurs vulnérables. Pour le président directeur général de la société sénégalaise, les secteurs définis sont conformes aux normes internationales. Les axes que vous connaissez, c'est l'identité nationale, c'est le renforcement de l'économie pour la diversifier, la moderniser, c'est aussi l'amélioration des tchadiens. Et un autre axe extrêmement important, c'est la bonne gouvernance et l'état de droit. Dans le même sillage, le secrétaire général du ministère de l'économie, de la planification du développement relève que ce projet s'inscrive en droite ligne de la politique des plus hautes autorités du pays en matière de développement. C'est au ministère sectoriel et à l'ensemble de la population d'y travailler et d'atteindre cet objectif visé par les chefs de l'État. Donc d'abord les secteurs du développement rural qui sont prioritaires, ensuite les secteurs des infrastructures qui constituent aujourd'hui les moteurs de la croissance de notre pays. Tous ces projets qui ont été validés dans le cadre du plan national de développement seront présentés à la table ronde des bailleurs de fonds qui se tiendra à Paris du 6 au 8 septembre prochain. Merci. Merci.